Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le Femilien du jour, c'est donc ce rapport sur la gestion de France Télévisions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit valider dans la journée. Un rapport qui a été publié hier par nos confrères de BFM Business et qui est hallucinant contre France Télévisions et en particulier contre la gestion de Rémi Fimelin. Jérôme Yviannitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, vous avez lu les extraits de ce rapport qui ont été publiés et le moins que l'on puisse dire, c'est que donc il n'est pas tendre avec l'actuel président de France Télé. Oui, on a parfois l'habitude de comparer le CSA à un robinet d'eau tiède. Et bien ce n'est pas franchement le cas dans ce pré-rapport qui a donc fuité hier sur le site internet de BFM Business. Il s'agit d'un document provisoire qui doit être examiné aujourd'hui en session plénière par les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant d'être ajusté et validé définitivement. Depuis que le CSA a repris la main sur la nomination du président de France Télévisions, il est aussi en charge de la rédaction de ce bilan à l'approche de la fin de la mandature. Et on en connaît donc désormais les grandes lignes. Et effectivement, ce bilan porté sur les années Pflimelin est sévère. Il est très sévère même. Selon le CSA, les différentes chaînes du groupe France Télévisions ont échoué dans l'identification claire de leur ligne éditoriale. C'est notamment vrai pour France 2 et France 3 qui se retrouvent, je cite, en situation de concurrence stérile. En clair, l'une empiète trop souvent sur le territoire de l'autre. France 2 allant bien souvent sur les thématiques du patrimoine ou du terroir, domaine autrefois réservé à France 3. C'était d'ailleurs une des raisons du départ de Thierry Langlois, le patron de France 3 au printemps dernier, qui reprochait ses arbitrages trop souvent en faveur de la 2. Aujourd'hui, le CSA semble vouloir lui donner raison et considère même que cette course à l'échalote conduit à rapprocher trop souvent les programmations des chaînes publiques à celles des chaînes privées. Voilà, et dans ce rapport, le CSA va encore plus loin parce qu'il remet carrément en question l'existence de deux chaînes. Moi, je l'ai souvent fait ici sur cette antenne, ça m'a valu beaucoup de critiques. Et visiblement, le CSA aujourd'hui arrive à la même conclusion. Il y a deux chaînes qui ne servent quasiment à rien. Oui, et c'est sans doute l'extrait le plus étonnant de ce rapport provisoire. Selon le CSA, deux chaînes, donc France 4 et France O, auraient du mal à justifier leur nécessité sur un réseau hertien national. Le coup est plutôt rude. Dans les extraits publiés par BFM Business, on peut lire que le CSA estime qu'il y a urgence à répondre aux interrogations que suscite l'existence de ces deux chaînes, qu'il y a urgence à redéfinir leur ligne éditoriale si et seulement si leur présence devait être maintenue. Une prise de position pour le moins très virulente. Mais parce que c'est des chaînes qui coûtent très cher aussi. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont investis chaque année dans les programmes de ces chaînes qui font très très peu d'audience et qui ne servent pas à grand chose. Oui, et au-delà des chaînes et de la programmation, ce rapport porte aussi sur la gestion du groupe. Le CSA estime que l'organigramme de France Télévisions est trop complexe, au point de devenir parfois complètement illisible. Les compétences des uns semblent se confondre avec celles des autres, une situation qui a un impact évident sur les finances. Et enfin, le CSA pointe aussi un manque d'audace dans le domaine des fictions et une ambition beaucoup trop limitée concernant les programmes culturels. Alors le bilan est sombre, on le voit, mais est-ce qu'il y a tout de même quelques points positifs révélés et relevés par le CSA sur les années Fimlin ? Oui, quelques-uns. D'abord, le CSA souligne le maintien des investissements dans la production et des audiences qui ont su rester stables. Il apprécie aussi les efforts engagés sur le secteur du développement numérique, ainsi que des progrès significatifs dans la construction de l'entreprise unique France Télévisions. Reste que l'impression laissée par ce pré-rapport dans sa globalité ressemble tout de même à une belle épine plantée dans le pied de Rémi Pflimlin. Un peu comme si le CSA envoyait un message à l'actuel président de France Télé que l'on dit « tenter de rempiler ». Impossible de ne pas y voir, une manière de l'inciter à ne pas se porter candidat à sa propre succession. Voilà, et la réaction est arrivée hier soir très tard du côté de France Télévisions où on hallucine complètement en lisant ce rapport. On ne veut pas croire une seconde au contenu de ce pré-rapport. C'est ce que dit la direction de France Télévisions. « Tant ce texte, et je cite, fait montre d'une méconnaissance du secteur de l'entreprise, voire d'une ingérence éditoriale ». Voilà donc ce qu'on dit du côté de France Télévisions. Donc ça s'annonce assez tendu, c'est le moins qu'on puisse dire pour les prochains mois et les prochains jours du côté du CSA et de France Télévisions, surtout si ce rapport est validé aujourd'hui, comme cela doit être le cas normalement selon les informations qu'on a recueillies au CSA. Merci beaucoup Jérôme Ivani-Tchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.